Bonjour, aujourd'hui, la veuve vendange. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. En cette période de vendange, on me dit qu'il existe en Alsace des coteaux à 45 degrés. Il s'agit du vignoble du rangeant. Pour effectuer la récolte, vous devez vous munir de cordes et de harnais. Alors vérifions tout de suite cette info avec notre correspondante, la veuve Clito. Bonjour la veuve, vous êtes où ? Et bonjour, mon petit cèpe. Je suis à remettre ça, c'est la mienne city. J'ai compris. Oui, mais tu sais que c'est vrai cette info, mon petit Pierre-Ybounet, que j'aime. En tout cas, moi je ne sais pas si je pourrais vendanger. Enfin, je veux dire attaché comme un salami italien avec des talons au pied. Encore que si le premier de cordée est beau comme un Apollon, Oh, je veux bien me casser un ongle avec le sécateur. Oh non, mais tu te rends compte, mon bichon, que ces petites ouvrières sont obligées de donner dans le sadomaso pour attraper ces pauvres petits grains de raisin. Oh non, c'est un scandale. Non mais moi, à un moment donné, je demanderais à ce qu'on me lâche la grappe. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec toi, mon premier cru. Merci à vous, la veuve Clito, d'avoir validé l'info pour le BVI. Mais je me posais une question, mon petit Pierre-Ybounet. Si les vignes sont en pente à 45 degrés, est-ce que le vin reste à 13 degrés ? Ça, je ne sais pas, je suis désolé. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que lorsque tu ne connais pas la réponse, tu deviens liquide. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.